Sous-titrage Société Radio-Canada Ou sinon quoi ? Petit, d'après ce que je vois, t'es déjà assez à plante comme ça, ok ? Alors viens pas te rajouter des embrouilles en plus. Hé, je veux récupérer mes affaires. Et en échange, je peux même te donner un coup de main, d'accord ? Je connais un flic. Je pense qu'il peut t'aider à trouver un logement. Bon, j'ai juste besoin de récupérer mes affaires. Dans des genres de trafic et tout. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi ? J'ai des preuves. Et j'ai besoin d'argent. Tu veux faire janter mon père, c'est ça ? C'est pas ça, je... Kélia ! Kélia, écoute-moi, attends. Il est présentement 6h à Kinshasa. 7h si vous écoutez la radio de la paix à Issyro. 1h si vous écoutez la radio de la paix à Issyro. 1h si vous écoutez la radio de la paix à Issyro. 1h si vous écoutez la radio de la paix à Issyro. 1h si vous écoutez la radio de la paix à Issyro. 1h si vous écoutez la radio de la paix à Issyro. 1h si vous écoutez la radio de la paix à Issyro. 1h si vous écoutez la radio de la paix à Issyro. 1h si vous écoutez la radio de la paix à Issyro. 1h si vous écoutez la radio de la paix à Issyro. Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 C'est drôle que ton père n'ait pas son bureau tout en haut de l'hôtel, tu ne trouves pas ? Musique 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 Et tu t'en souviens même pas un peu, je veux dire. Je crois que pour lui, l'important, c'est pas d'être tout en haut, au sommet, mais... C'est de prendre part à son projet, d'en être au centre. Je vois ce que tu veux dire. C'est une jolie métaphore. Oui. Tiens, dis-moi. Oui ? Tu as quelqu'un, ce moment ? Quelqu'un ? Comment ça ? Tu fais exprès ou quoi ? Mais... Enfin, exprès de quoi exactement ? Est-ce que tu fréquentes quelqu'un ? Ah... Oui, d'accord, je vois. Donc, tu as quelqu'un ? Ben... En fait, plus ou moins, enfin, c'est compliqué, tu vois. Ben alors, pourquoi tu dis que c'est compliqué ? Écoute, Kélia, ça n'a rien de compliqué, mais en fait, je... Je ne comprends pas ce que tu... Ce que tu veux. Laisse tomber. Eh, tu vois, par rapport à son bureau, l'hôtel est déjà bien en hauteur, donc ce n'est pas la peine d'être tout en haut pour avoir une belle vue. Vas-y. Oh, papa, tu es là ? Oui, ma chérie. Ah... Ryan, c'est bien ça ? Oui, monsieur. Ben, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Ok. Enchanté de faire votre connaissance. Ma chérie, tu nous laisses un instant, s'il te plaît ? Ok, ben, je suis en bas en cas de besoin. Merci. Alors, Ryan, tu sais pourquoi tu es là ? Eh bien, en fait, je dois dire que non. Pour être honnête, je suis un peu surpris. Mais tu ne devrais pas l'être. Si tu es là et que je suis là, c'est uniquement grâce à toi. Et je voulais t'en remercier. Je vous en prie, il n'y a pas de quoi, vous savez, ce n'est rien. C'est bien normal. Déjà, on va se tutoyer, ça sera moins formel. Très bien, comme tu veux, dans ce cas. Ah, très bien. Enfin, comme je disais, je n'ai rien fait de spécial. C'est vraiment rien de particulier. C'est ce que j'aime chez toi. Qu'est-ce que tu aimes en particulier ? De ta naïveté pour les gens. Ah, merci, alors. Ryan. Personne. Personne d'autre que toi n'aurait fait ce que tu as fait. J'ai tellement d'ennemis. Il y a tellement de gens qui aimeraient me voir mort. Oui, je me doute qu'à cause de votre poste, enfin, je veux dire de ton poste, de ton influence, cela m'étonne qu'à moitié, en fait. Justement, Ryan. Justement. J'ai revoir quelque chose ? Si vous avez de l'eau, ça m'irait. De l'eau fraîche, oui. Bien sûr que j'ai. Entrez. Jeff. Vous vouliez me voir, Capitaine ? Oui. Je voulais vous parler d'une autre dernière discussion. Par rapport à l'intervention River Hotel? Oui. En fait, vous aviez raison. Je ne suis pas fan de vos méthodes mais il y a des résultats. Merci. Ce n'est pas un complément, Jeff. Nous sommes la police. Il y a des règles à respecter pour les faire respecter. Comment voulez-vous faire respecter ces règles alors qu'elles-mêmes nous en empêchent? Jeff. Vous êtes un bon flic. Mais paranoïe. Non. Je fais juste certaines choses différemment. Et que voyez-vous? Je vois des têtes à faire tomber. Et un peuple qui souffle du système pénal. Voilà ce que je vois. Vous croyez vraiment que Marco soit la solution à tout cela? Non. Mais c'est un bon début. Donnez-moi les grands moyens pour Marco. Dans ce cas, bouclez toutes les enquêtes des routines. Et moi, j'aimerais vous donner des moyens. Je détiens des violeurs, des tueurs, des trafiquants de drogue qui font chier la ville. Alors, aidez-moi. Et je vous aiderai. Ok. Parfait. Alors, vous pouvez disposer. Au revoir Captain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qui ? Qui ? Oui ? Oui, allô ? Je viens de voir ton message, là. C'est quoi cette histoire ? Eh bien, cette histoire est... est un peu longue, en fait. Vas-y, dépêche-toi, j'ai pas mal de paperas, là, par rapport à l'attaque du river. Bon, écoute, pour aller droit au but, je viens de sauver la vie de Marco, et il m'est reconnaissant. C'est impossible. Pourtant... il m'est vraiment reconnaissant, et il sait qu'il me doit la vie, alors il veut me récompenser. Écoute, Marco n'a jamais été reconnaissant envers qui que ce soit. Ouais, eh bien, il faut croire que les choses changent, mon ami. Il m'a invité à dîner ce soir, et il me dit qu'il me doit la vie, alors, je vais y aller. Pourquoi que tu lui as sauvé la vie ? Pourquoi je... je lui ai sauvé la vie ? Jeff, je suis sûr que ce mec sait des choses sur ma sœur, est-ce que tu entends ? Et j'ai besoin de ces informations pour la retrouver. Et il se passera où, ce dîner ? Eh bien, ça se passera chez lui, je crois. Pourquoi ? Ok. Je te fais livrer un micro dans une heure ou deux. Comment ça, un micro ? Oui, comme ça, tu le passeras à tout son bureau. D'accord. Je vais... J'essaierai, alors. T'es pas chopé, surtout. Jeff, puisqu'on est en train de parler de coup de main. Est-ce que tu as du nouveau sur ma sœur ? Non, rien pour l'instant. De toute façon, on fera le point quand on se verra. D'accord. Disons que je suis partant. Vas-y, envoie-moi ton micro. Je t'envoie ça. Oui, Henri. Je viens me rejoindre au Boucle Cristal. C'est urgent. Oui, je dois te parler de quelque chose de très important. Je t'attends au bar. Je t'attends au bar. Allô ? Ouais, c'est Jeff. Mais putain, mec, il est quelle heure, là ? Il doit être 5h, 5h30. Ouais, t'es déjà levé, c'est ça ? Et alors ? Enfin, qu'est-ce qui se passe, Jeff ? Écoute, j'ai peut-être du nouveau, faut qu'on fasse le point. Comment ça, du nouveau ? Je t'expliquerai. T'es dispo à midi ? Ouais, j'ai une pause entre 13h et 16h. Ok, je te vois lieu de rendez-vous par SMS. Hé, Jeff. Allez, vas-y, dis-moi ce qu'il... Tout à l'heure, je laisse dormir à toutes. Ça va, papa ? Tu as des soucis ? C'est Marco. Putain, encore lui ? Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Je t'ai toujours parlé de ce mec, c'est pas un bon gars. Qu'est-ce qu'il a encore fait cette fois-ci ? Ce que tu dois comprendre, Henri, c'est que c'est lui qui tire les fissettes. Tu connais quel y a ? La quelle ? La fille de Marco ? Oui. Ouais, je la connais, moi. Tu penses que tu peux la séduire ? La séduire ? Ah ouais, je vois. C'est encore un coup de Marco. Je sais, papa, franchement, ça fait très longtemps que je te demande de te débarrasser de ce messier. Mais tu ne m'écoutes toujours pas. Sincèrement, cette fois-ci, je pense que je vais le faire à ta place. Je te le promets, parce qu'il fait chier. Désolée pour le retard, j'avais un truc à régler. Jeff, écoute, moi je t'attends comme un con ici toute la journée. Tu crois que je suis en vacances, moi ? Écoute, je vais aller très vite. C'est par rapport à ta sœur. T'as découvert des choses à propos d'elle ? Écoute, pour enquêter sur Marco, je dois résoudre pas mal de choses. Notamment un truc lié au travail de diamants, et aussi checker les admissions dans les hôpitaux. Tu me suis jusque-là ? Mais Jeff, je... Pour l'instant, je ne vois pas le rapport avec Rose. Alors est-ce que tu peux m'expliquer ? Il y a huit mois, il y a eu plusieurs admissions de femmes anonymes. Femmes anonymes ? Et comment ça ? Il y avait cinq admissions dans trois hôpitaux de la ville. Et les médecins qui s'occupaient des deux patientes n'existent pas. Quoi ? Attends. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça, ce médecin n'existe pas ? Explique-moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le nom ne correspond à rien. J'ai vérifié. Pas d'archives, pas de nom, pas de médecin, rien. D'accord, Jeff. Mais à propos de Rose... Quelqu'un a déposé Rose à l'hôpital. Le médecin l'a récupérée et l'a protégée. Elle travaillait au River Hotel. Sur mon ce qui lui a valé des ennuis. Jeff. Tu es sûr de ce que tu racontes, là ? Certain. Ça doit être un médecin influent. Car il faut être bien placé pour tout faire disparaître. D'accord. Donc Rose serait toujours en vie ? Je ne sais pas son de suppositions. Je n'ai rien de plus. Il faut retrouver le médecin, Jeff. Il faut retrouver ce médecin à tout prix. Et tu peux le faire, d'accord ? Je vais voir, mais bon. Quoi ? On a un accord, tous les deux. Qu'est-ce que tu attends de moi exactement, Jeff ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, voyons ? Écoute. Continue de te rapprocher de Marco. Quoi, tu te fous de moi, là ? Le même mec qui a essayé de tuer ma sœur ? Hein ? C'est notre seule chance. Si tu veux retrouver ta sœur, ça dépend de Marco. Lui seul sait ce qui lui est arrivé. Merde ! Merde ! Sous-titrage ST' 501 Ils auraient retrouvé la trace de Rose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, pas ici. Tu fais quelque chose ce midi ? Oui, je suis occupé. Ok, tu as prévu quelque chose ? Tu vois quelqu'un ? En fait, je vois un ami que je me suis fait sur le bateau en arrivant ici. Il est de passage dans le coin et il m'a demandé si je pouvais venir en ville manger avec lui ce midi, tu vois, donc je ne peux pas le laisser. Il faut que je le voie avant qu'il parte. Je vois. Mais après mon service ce soir... Ok, bah écoute, je serai dans ma chambre si tu as fini, tu viens me voir. D'accord. Je passerai ce soir alors. D'accord. Ça marche. Ok, on se voit plus tard alors. Kélia ! J'y repense que maintenant, est-ce que tu as des nouvelles de Marie ? Oui, elle avait disparu, alors je demande. Ah oui, oh mon Dieu, oui, moi comme une conne, je ne vois pas de qui tu parles. Oui, on l'a retrouvée, c'est bon. Sérieusement ? Et comment est-ce que vous l'avez retrouvée ? Retrouvée n'est pas vraiment le bon terme. En fait, elle avait une liaison avec un autre homme et il est parti avec. Hum, merci. À ce soir. Ah ! On se parle avec les yeux On s'est dit oui devant Dieu Et quand je pleure, tu fuis Mais si on pleure à deux, on sourit On se craque sur les bras Les mots qu'on ne se dit pas On se dit je t'aime tout bas On se dit oui devant Dieu Et quand je pleure, tu fuis Mais si on pleure à deux, on sourit Qui te connaît ? On se parle avec les yeux On s'est dit oui devant Dieu Et quand je pleure, tu fuis On s'est dit oui devant Dieu C'est parti !